Bonjour les frais soeurs, bon retour, je suis en ce moment. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Révélations sur les œuvres de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, c'est que il y a beaucoup de personnes qui traversent des choses dans leur vie sans savoir qu'il y a les sorcelles derrière et que ce sont les œuvres. Et oui. Ici, au travers de ces témoignages que nous allons écouter, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est que la zone de la sorcellerie. Et si vous avez vécu cela, vraiment, faites attention. Écoutons le témoignage d'une jeune femme. Une jeune femme qui est tombée enceinte. Ses parents ont commencé à parler sur elle. Elle s'est fâchée. Elle a décidé d'aller chez un ami. Arrivé là-bas, elle a commencé à se sentir mal et à sentir des choses bizarres. Mais le jour où elle a quitté cet endroit-là, elle a retrouvé sa santé. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Je vous explique. C'est parce qu'il y a cet endroit où votre esprit ne sera pas en paix. C'est un endroit où les démons sont déjà positionnés là. Avant d'arriver là-bas, il faut avoir une force supérieure à la force qu'eux, ils ont. Pour pouvoir vous installer, sinon, ils vont vous dominer. Au plus des cas, ils vont vous manger. Parce qu'eux, ils ne sont que là pour détruire, consommer même les gens. Maintenant, écoutons ce qu'elle va nous dire pour avoir plus de détails sur cette affaire. C'est parti. La morale de mon histoire, parce que c'est une histoire qui me concerne et j'ai vraiment pris du temps avant de la raconter. La morale de l'histoire, c'est que quand une femme est enceinte, elle doit se protéger et elle doit rester dans un milieu simple pour elle. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis tombée enceinte quand j'étais chez mes parents et j'étais d'abord très tétue. Ça, il faut le dire, j'étais très, très tétue. Donc, quand je suis tombée enceinte, c'était même parce que je tenais un coup de tête à mon père. Et puis, quand je leur annonce, il y a ma maman qui bavade et bavade et bavade. Quand elle bavade, je m'énerve sur un coup de tête, je voyage. Je pars dans une autre ville, rester chez un ami. En fait, qui n'était pas le père de mon enfant, mais qui était un ami à moi. Et c'est là-bas que ma terreur a commencé. Mais très jeune, je ne savais pas que c'était une terreur. C'est quand j'ai commencé à vous écouter que j'ai compris que j'étais carrément en danger. Parce que quand je suis arrivée là-bas, il y avait le bailleur. C'était une mini-cité. Il y avait le bailleur. Et à un moment donné, il s'est pris d'affection. Pour moi, j'arrive, il me saluait. Il me saluait chaque jour. Il demandait comment ça allait. Et j'ai commencé progressivement à tomber malade. Ayant la flemme des injections, des injections des aiguilles, on a commencé le traitement du palu par des médicaments. Ça n'a pas marché. On a dit qu'on va passer à la méthode supérieure. On est passé aux injections. Ça calme, mais ça ne va pas. Et j'ai commencé à avoir des cauchemars. Donc, ce genre de réflexe, parce que maman nous a toujours élevés dans la prière. J'ai eu le réflexe chaque jour d'écouter une musique religieuse. Parce que je n'avais même plus de force. Tout ce qui rentrait dans ma bouche ressortait. Donc, j'ai commencé à écouter des musiques. Une seule musique religieuse. Écouter, écouter, écouter. Et un jour, la voisine me dit, puisque c'était aussi des toilettes communes, le trou. Donc, elle me dit un jour, tu es enceinte. Ne pars plus jamais aux toilettes directement à même le trou. Fais-le quelque part et pas verser. Ce n'est pas bon quand tu es enceinte. J'ai dit, ok. Et j'ai commencé à le faire. Et même dans ma maladie, le bailleur a commencé à rentrer dans la maison, en fait. Pour venir demander comment j'allais, comment je me portais. Pour moi, je me disais, oh, grand geste de gentillesse. Oh, ça va, ça va aller. Et puis, un jour, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, je suis gravement malade. Elle m'a dit, je ne peux pas marcher. Elle me dit, ok, j'envoie ta soeur te chercher. Et c'est comme ça que ma soeur vient me chercher. Je rentre chez nous. Mais c'est-à-dire que, avant même d'arriver à la maison, je me sentais bien. Et je me suis demandé, il y a quelques heures de cela, je n'arrivais même pas à marcher. Et là, maintenant, avant même d'arriver chez nous, je pars à l'hôpital, je pars à Fadé Jacob, rien. Et quand j'ai commencé à vous écouter, c'est là où j'ai compris que ce bailleur était compliqué et il essayait de m'atteindre. Parce que ces toilettes-là aussi, il y avait tellement de cafards. Et j'ai compris que c'est une intuition ou alors je ne sais pas quoi qu'il m'avait demandé d'appeler ma mère ce jour pour demander à rentrer. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Et je prie vraiment toutes les jeunes filles aujourd'hui qui sont têtues, parce que moi, je suis plus têtue, comme moi, de, même si elles veulent tenir tête, de vraiment faire attention. parce que moi, je ne sais pas ce qui m'a sauvée, mais je remercie Dieu aujourd'hui après avoir écouté des histoires sur votre page, je remercie Dieu de ce qui aurait pu m'arriver. C'était un peu de temps. Vous avez entendu ça ? Elle a eu des problèmes. Et elle s'échamaille avec ses parents, et en particulier sa mère, et elle part. Si tu t'échamailles avec tes parents qui te disent la vérité, parce que tu es tombé en scène juste comme ça, ils ne peuvent pas apprécier ça, et puis tu t'en vas, automatiquement, les mauvais esprits vont te suivre, et beaucoup de mauvais choses vont t'accompagner. Sans la foule, ne négligez pas ça, parce que les sociétés aussi, pour pouvoir travailler bien dans votre vie pour vous détruire, ils attendent à ce que vous voulez donner une opportunité. Oui, Dieu merci, Dieu a touché son cœur, elle a décidé de revenir, de retourner à la maison, de retenir chez ses parents. Ça, c'était la bonne décision. Vous avez vu ça? Vraiment, j'ai pris que Dieu touche vos cœurs, et que vous preniez de bonnes décisions dans votre vie, de décisions que vous recevrez de votre vie. Dans la deuxième, histoire que nous allons écouter maintenant, nous allons découvrir une famille où là-bas les gens mouraient à chaque fois, on ne sait pas pourquoi. Nous allons écouter cette histoire-là même, qu'une femme va raconter ça. C'est pas triste. L'histoire de ce soir, c'est l'histoire de la famille, de ma tante, la sœur à ma mère, qui était la première femme de son mari, et quand le monsieur a eu sa retraite, ils sont rentrés au village. Étant au village, le tonton en question, il se sent encore très jeune. Il n'est pas jeune, mais tu sais quand les parents arrivent au village, c'est les anciens boss, donc ils deviennent encore plus jeunes. l'oncle, il prend encore deux femmes à l'appui. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. D'accord. Il a pris deux femmes en plus de ma tante, et les deux femmes aussi, elles ont eu des enfants. Ma tante, elle a eu cinq enfants avec lui. Et Dieu a tellement béni. Les enfants ont commencé à, chacun passe son concours, ça marche. mais grande fut notre surprise quand un admet à son concours dès qu'il commence à travailler, ce dernier décède. Et la famille se réunit, on fait le funérail, après le funérail encore. Deux ans, trois ans plus tard, quand un autre encore admis à son concours, encore la mort. Donc ma tante dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi à chaque fois, ce sont mes enfants ? Quand c'est comme ça, la famille, tout le monde te regarde. Et puis dans un foyer de polygamie, ça devient autre chose. Donc ma tante a dit, mais ça, je ne comprends pas. En six ans, elle a perdu trois enfants. Il ne lui reste que deux. Elle dit à son mari, ah, je ne comprends pas. Pourquoi dans la famille, c'est mon seul, mes enfants qui partent, je ne comprends plus rien. Je veux qu'on parte quelque part, si c'est pour faire des prières ou bien aller voir quelqu'un, je ne sais pas. Donc en question, il dit, lui, il n'a pas le temps pour toutes ces bêtises. Ma tante a dit, ah, cette fois-ci, mon enfant qui est parti, là, vraiment, ça me fait très mal. Je n'arrive pas à comprendre parce que celle qui est partie en dernière position, elle devait se marier. Elle a galéré avec un monsieur et le monsieur est devenu, en tout cas, lieutenant des eaux et forêts. Quand il est sorti, il a eu le concours. Il a dit à ma cousine, bon, vraiment, tu m'as beaucoup soutenu dans mes moments de difficultés. « J'aimerais t'épouser maintenant. » Et à une semaine de son mariage, elle décède. Ah, la famille se réunit. Les gens ont commencé à parler, mais la femme, pourquoi est-ce que ce sont ces enfants seulement qui parlent ? On ne comprend pas. Ma mère aussi, là-bas, les gens l'interprètent pour dire, « Ah, ta grande-sœur, de son côté, là-bas, qu'est-ce qui ne va pas ? » La famille a commencé à mémorer. Donc, ma tante aussi, voulant se justifier, elle a dit, « Ah, ça, je ne comprends pas parce que le monde spirituel, je n'ai pas quatre yeux. Je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, je vous demande d'aider s'il y a quelqu'un qui connaît. En tout cas, où on peut aller, on va aller parce que mes enfants, là, vraiment, ça me tient à cœur. Je ne comprends plus rien. » Et elle dit à son mari, « Vraiment, je veux qu'on parte quelque part. Son mari, lui, n'a pas le temps pour ça. » Et ma tante, elle est déjà mal vue à la maison, ses concubines, ses co-épouses, lui, en tout cas, il n'y avait plus de respect. Tout le monde l'indexait du doigt. Voilà, voilà, la dame ne fait que manger ses enfants. Ce n'est pas ce qui se passe. Un matin, ma tante allait prendre, comment on appelle ça, mélanger le javel et comment on appelle ça, les trucs de souris, là. Elle a tout mélangé, elle a bu. Parce qu'elle dit qu'elle en avait marre. Parce que le monsieur aussi, elle vivait des choses même qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il n'y avait plus de rapport sexuel entre eux. Il n'y avait plus de communication. Elle aussi, elle ne peut plus rentrer en famille puisqu'elle avait déjà vieilli. Elle n'arrive pas aussi à expliquer son problème aux gens. Donc, la famille s'est levée maintenant pour dire qu'on ne comprend pas. Puisqu'avant qu'elle ne décède, elle avait appelé ma maman pour dire, ah vraiment, je voulais avoir de tes nouvelles mais sache que chez moi ça ne va pas. Donc, la vie a dit d'accord. J'ai compris, je vais faire un effort pour arriver chez toi dans la semaine. Et c'est dans la même semaine que ma tante est décédée. La famille s'est levée, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, d'autres l'ont accusée pour dire, bon, peut-être qu'elle est sorcière, elle a mangé ses enfants. Aujourd'hui, elle m'a donné la mort. Deux ans plus tard, grande fut notre surprise. La dernière femme qui était sorcière, elle voulait tuer ma tante pour être mariée légalement à mon nom, puisque c'est elle, à mon, à mon tonton, puisque c'est elle qui était, puisque c'est ma tante qui était mariée légalement. Donc, qu'est-ce qu'elle devait faire éliminer la dame et que le monsieur l'épouse ? Et les trucs qu'elle avait comme médicaments, c'est-à-dire, bon, dans le monde spirituel, elle était aussi, mon oncle, le tonton en question, le mari de ma tante aussi, était un sorcier. Et ce sont les deux qui se sont associés et ont commencé à manger les enfants de ma tante. Et c'est trois ans plus tard qu'on a appris ça. Mais après, le monsieur aussi disait qu'il voyait ma tante partout. Après, lui-même, il s'est donné la mort. Bon, la leçon que je peux tirer, c'est pour dire que vraiment, ceux qui vivent dans le foyer de polygamy, c'est pas bon. Prions beaucoup. Prions parce que c'est pas aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup, beaucoup de personnes et ça fait très mal. Et ça a même joué aussi sur moi quand j'ai commencé à chercher garçons. J'ai rencontré un monsieur et ça allait très bien. Après, le grand-fui m'a surpris et m'a dit qu'il avait une épouse. il m'a pas dit que j'ai appris, je l'ai laissé. C'est pour dire aux jeunes filles maintenant que quand vous voyez ce genre de truc-là, vraiment quitter ce foyer-là parce que c'est pas normal. Parfois, tu n'as pas envie de faire du mal, mais la co-épouse aussi, elle va vouloir te faire du mal. Donc, c'est ma leçon que je voulais tirer. J'ai beaucoup d'autres histoires. Je préfère en rester là pour que les autres aussi puissent monter. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut essayer que vous avez entendu ça. Est-ce que vous avez entendu ça ? Voici ce qu'on appelle la sorciérie chez vous, mais vous n'êtes pas au courant. Et la sorciérie vous accuse d'être un sorci alors qu'ils sont deux qui sont des sorcières. Ce qu'on appelle les œuvres de la sorciérie. La sorciérie n'est que là pour détruire, pour nuire, pour créer des problèmes. Là où il n'y en a pas. Et oui, dès que vous remarquez ça, retour en prière au nom de Jésus. Ça va vous sauver. Et ne vous plaisez pas les bras. Chaque jour, vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Et vous devez vous battre. Nous allons écouter encore une autre histoire. Cette jeune femme va nous dire que c'est l'histoire de sa mère. Mais de quoi s'agit-il ? C'est parti. Alors, je vais raconter mon histoire. C'est l'histoire de ma mère. Alors, ma mère déjà, c'est une vendeuse au marché, au grand marché. Elle vend ses histoires. Il y a eu une période où on a constaté au marché beaucoup de mamans qui vendent au marché mouraient. En fait, à l'occasion de rien, vous allez voir une maman comme ça, elle tombe malade pour deux ou trois jours comme ça. La dame, elle va mourir. Il y avait des morts comme ça. Ça s'accumulait. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ma mère, une fois, pendant le période de fin d'année, comme elle vend le plantain, elle a beaucoup de clients qui arrivent. du coup, elle a vendu, c'était vers le 26 décembre comme ça, elle a vendu, elle a fini de vendre vers la fin de la journée. Elle voit un sac d'argent, un market, un sac d'argent juste à côté de sa table. Quand elle a vu les sacs d'argent comme ça, elle a dit que quelqu'un a oublié les sacs. elle a demandé au marché, elle a essayé de demander aux mamans qui vendent tout près d'elle. Les mamans disaient non, on ne sait pas l'argent, ça appartient à qui. Elle a demandé, elle a demandé à la personne, elle a pris les sacs d'argent, elle est allée les mettre dans son dépôt. Elle a dit à mes frères, comme j'ai quatre frères, elle a dit à mes frères que personne n'est tous à cet argent parce que je ne sais pas d'où vient cet argent, je ne sais pas qui a laissé cet argent. Peut-être c'est un client, toi, un client qui viendra réclamer son argent le lendemain. Elle a gardé cet argent, elle a tiré mes frères les oreilles. Du coup, déjà, je signale que ma mère, comme elle est une vendeuse, elle a un principe qu'elle ne touche pas ce qui n'est pas à elle. Même les commerçantes qui viennent déposer les plantains, si tu peux passer un régime comme ça qu'elle n'a pas acheté, elle va te les retourner. Alors, elle avait vraiment donné un consigne à mes frères que personne ne touche à cet argent. D'ailleurs, je sais, cet argent a fait dans le dépôt de ma mère deux semaines. Un sac d'argent, vraiment. Personne ne venait demander cet argent. Ma mère a pris cet argent après deux semaines. Elle est allée dire à mon pasteur, elle a dit, pasteur, cet argent, quelqu'un l'avait oublié au marché, voilà, j'ai amené ça à l'église comme personne ne vient le réclamer. Le pasteur a pris cet argent, il a acheté les instruments qui manquaient, les petits trucs à l'église qui manquaient. ils ont essayé d'aménager un peu les histoires qui manquaient à l'église. C'est passé, c'était, je pense, en 2014. En 2015, la même période vers le fête et tout, ma mère, elle est en train de vendre. Elle sent le chair des poules. Elle dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Elle a le chair des poules. Du coup, elle voit une dame qui vient de loin. La dame venait, sa direction, c'était vers ma mère. Elle regardait ma mère de loin. Ma mère avait des chairs des poules. Directement, comme elle est une femme de prière, elle a commencé à prier. Elle sentait cette femme-là qui est venue avec quelque chose de pas bien envers elle. La dame vient, elle fait semblant d'acheter les plantains, elle prend les sacs, elle dépose les sacs d'argent à côté de ma mère. Ma mère, maintenant, comme elle voyait cette femme-là venir de loin, elle essayait d'observer la femme de près, de voir ce que la femme va faire. Elle a vu la femme, elle a déposé les sacs d'argent tout près d'elle. Directement, ma mère a dit, elle a regardé la dame, la dame n'a pas acheté les plantains. La dame, elle voulait seulement partir comme ça, ma mère l'attrape. Maman, viens ici, c'est toi qui as déposé l'argent. Oh, c'est pas mon argent, ma mère l'a dit. Je vis. C'est toi qui as déposé l'argent. L'année passée, tu es venue, tu as déposé l'argent. Tu es une sorcière. Ma mère a commencé à crier au marché. Toutes les femmes sont venues. Les femmes commençaient à crier sur elle. Sorcière, c'est toi qui tues les femmes. Demge, la femme a pris son sac directement. Elle n'a rien dit. Elle est partie. Ma mère, la nuit du 26, quand elle dort comme ça, elle voit un grand serpent dans son rêve. Les serpents ont transporté ma mère dans le rêve jusqu'à la montagne. Ma mère était en train de regarder les serpents. Tout roi dans les yeux comme ça, les serpents lui disent, tu as la chance. La nuit passée, je voulais finir avec tes enfants et toi. Si l'un de tes enfants avait touché à cet argent, tes enfants allaient mourir. Même toi aussi, tu es allé mourir. Tu as la chance. Ma mère, elle s'est réveillée. On a commencé à prier. Cette histoire est finie. La dame n'est plus jamais revenue. Mais la mort des autres femmes au marché continue à continuer comme ça. Ma mère disait, cette femme, c'est elle qui finit toutes les mamans au marché. Donc la morale dans cette histoire, c'est que même quand tu vends, quelque chose qui n'est pas à toi, il ne faut pas toucher. Il y a des gens mystiques qui tuent les mamans au marché, je vous dis. Il y a beaucoup de gens mystiques qui passent au marché. S'ils laissent quelque chose comme ça, tu touches plus, tu bouffes, c'est pas à toi, tu vas mourir. Voilà un peu mon histoire pour ne pas retenir beaucoup de gens. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Allez, dépose de l'argent sur la table exprès. Allez, ça t'as que vous touchez ça. Dès que vous touchez ça, on ne sait pas, viens vous manger. Viens vous avaler la nuit et vous mourrez le matin. Même prendre le cadeau de quelqu'un, c'est devenu un problème. Ça, ce sont les trucs de la soxérie. Maintenant, vous comprenez. Nous écoutons qu'un homme qui a des choses à nous dire, des choses à nous raconter. Il dit que c'est lui mais son histoire. C'est parti. OK. Bon, j'aimerais vous raconter un peu mon histoire. Et moi, j'ai vécu. Bon, je suis du Mali. Précisément, je suis à Bamako. Ça s'est passé quand j'étais photographe. Oui, J'étais photographe assistant. Un soir, vers le crépuscule comme ça, il y a une demoiselle qui est venue chez moi pour se prendre en photo. Franchement, BMG, elle était belle. Oui, elle était vraiment au top. Je te dis. et quand je l'ai pris en photo, on a fini et tout et tout. Bon, elle est partie. Quand elle a tourné le dos, je me suis dit comment tu peux laisser une belle demoiselle comme ça partir. Je n'ai même pas pu récupérer son numéro. C'est là où j'ai regretté un peu. J'ai pris ma moto à sa poursuite. Elle commençait à la suivre. Et puis, j'ai roulé, roulé, je ne la vois pas. Quelqu'un qui est parti il y a juste à peine quelques minutes et pour la rattraper, c'était un problème. Je suis parti, je l'ai retrouvé à peu près deux kilomètres comme ça. je l'ai vue et j'ai demandé à la déposer dans le quartier. J'ai menti quand même là-bas. J'ai dit que j'avais une petite commission en ville et je voulais l'amener. Elle a refusé. J'ai insisté. En force d'insister, elle a accepté, elle est montée sur ma moto. On a pris la route. DMG, je t'ai dit mon frère, je ne sais pas comment la fille a pu disparaître sur ma moto. Chéreusement, c'est arrivé au carrefour. J'étais là et je papotais seul. Je parlais, parlais, je démalais son nom et ne parlait pas. Je t'ai dit qu'il y a bu des trucs comme ça. J'ai réussi et après prendre son IBO. J'imaginais tout, déjà pas sur la moto, je roule, je roule, je roule. Arrivée au carrefour, c'est là où je constate que la demoiselle n'est pas derrière la moto. Je t'ai dit, j'étais choqué. Là, j'ai stoppé la moto, j'ai mis le calé, je suis descendu de la moto. Je retourne, je regarde partout, partout, je ne vois pas la fille. Tellement que j'étais choqué, DMG. J'ai heureusement parlé. Jusqu'à maintenant, si on me demande comment elle a pu disparaître de la moto, je ne peux pas t'expliquer. Je me dis, papa, tu es devenu fou ou bien c'est un filou. Je ne sais même pas comment elle a disparu de la moto ou bien la fille n'est pas montée sur la moto ou quoi. C'est là, je me suis mis à poser des questions, des questions, des questions. J'ai dit, mon frère, calme-toi. Il y avait une boutique à côté, je suis rentré, j'ai cherché de l'eau, j'ai acheté l'eau et j'ai pu. La moto était à côté de la route. Je me suis assis devant la boutique. Je pense, je pense, je pense, je ne sais même pas comment, comment la fille elle est partie ou bien elle n'est pas montée sur la moto. En tout cas, elle a accepté, elle est montée, moi-même, j'ai senti, elle est montée derrière la moto et j'ai démarré. C'est arrivé au Carrefour, je me rends compte qu'elle n'est plus derrière moi. Massa. Massa. Eh, Diame, j'ai ce jour-là. Je t'ai dit, quand je raconte l'histoire-là, on dirait, je l'ai vue, quoi. Celle-là, je me suis retourné, j'ai encore pris ma moto, je me suis retourné sur la route et essayé de voir si je peux voir la fille. Plus jamais, je ne l'ai plus revue. Je ne l'ai pas revue encore. Même la photo que j'ai prise là, elle n'est pas venue récupérer la photo. Je t'ai dit, mon frère, c'était l'histoire que je vous ai partagée, franchement, et dire à mes éléments, évitons vraiment de prendre n'importe qui sur la moto. Jusqu'à maintenant, si moi, je ne te connais pas, je ne te prends pas. Autostop, je ne suis pas dedans. Même si je te connais, si nos yeux ne se sont pas croisés, tu te dis, ah, attends ça. Non, non, moi, je ne m'arrête pas. Je ne te prends pas. Même si tu es un élève et tu es en tenue scolaire, je ne te prends pas. Et tu as toujours la photo de la fille, là? Non, 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 je n'ai pas la photo, je n'ai plus la photo. Parce que la carte mémoire, on a changé ça depuis, c'était vers 2019, 2020, comme ça. Voilà. J'ai plein d'autres histoires, mais je vais laisser la place pour ne pas monopoliser la parole là, parce qu'il y a une de mes ex-copines, on s'est séparée en 2020, qui m'a mis dans une bouteille. c'est aujourd'hui même que j'ai su ça. Il y a mon maître spirituel qui m'a dit ça aujourd'hui même. Elle m'a mis dans la bouteille. On va essayer... Il y a ton maître spirituel qui t'a dit ça? Oui, oui, oui. Aujourd'hui même, aujourd'hui, on va essayer de débloquer ça. Peut-être un jour, je vais vous raconter ça aussi. D'accord. Il y a ma copine et puis sa maman qui m'ont mis dans une bouteille. Mais l'histoire... Voilà, dans les commentaires. Vous avez vu la sorcellerie qui se passe dans ce monde. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle les œuvres de la sorcellerie. Autrement dit, le travail des sorciers. Les deux mots sont là, ici sur la tête pour tourmenter les gens. Ils viennent pour paniquer, pour perturber les gens. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, arrêtez de draguer les filles dehors. Le dehors est de l'héritage compliqué. Tu as mis une fille qui l'a vue dehors. Il faut la suivre. Tu la suis en secret pour savoir où elle va entrer, où elle habite et tout ça. Il faut prendre des renseignements sur elle. Et une fois que tu sais où elle habite par exemple, il faut prier et demander à Dieu de savoir, mais cette fille-là, est-ce que c'est une bonne fille? Quelle est sa fille? Tu dois mêler d'abord tes enquêtes à distance pendant plusieurs jours voire même plusieurs semaines d'abord avant de dire que tu vas l'aborder sinon tu risques de tomber sur quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Et surtout qu'elle est sorcière aussi dehors. Vous n'imaginez pas la suite? Je vous dis faites attention. Arrêtez de déraguer la fille d'hier n'importe comment. Soyez vigilants. Nous ne l'écoutons qu'une autre histoire. C'est parti. C'est l'histoire de la mienne à mon poteau. Et ça s'est déroulé il y a deux mois de cela. Comme vous tous vous le savez déjà, je suis en Côte d'Ivoire. Et chez nous ici, les ministères, comme je peux dire, les postes ministériels, ça se change du jour au lendemain. Donc elle occupait un poste ministériel. Elle était DGA. Je vais taire le poste qu'elle occupait. Mais elle était plutôt DGA. Donc ils ont changé le ministère. C'est-à-dire ils l'ont muté. Ils ont changé quasiment le ministère. Mais pour ne pas qu'elle va à Drouille, ils l'ont muté ailleurs. Ailleurs aussi, ils l'ont muté. Elle est partie dans... Excusez. Excusez. Ailleurs aussi, ils l'ont muté. Elle est partie aussi au niveau de son poste. Elle a opté. Elle a pris un poste comme ça. En attendant que les choses se rétablissent. Donc elle était toujours... Elle occupait le poste. Et elle a vu que le DGA du nouveau ministère dans lequel elle était. Voilà. Excusez-moi. Dans lequel elle était... Elle est allée en retraite. Donc c'est elle qui avait la qualification requise avec des expériences pour opter au poste de DGA. Mais vu qu'elle est venue trouver des personnes déjà au niveau de... Elle était venue trouver des personnes dans le travail. Donc elle, on ne pouvait pas directement la nommer DGA. Donc vous voyez que ça fait un peu de jaloux aux alentours, tout ça. Des gens qui avaient déjà 26 ans, 36 ans d'expérience dans le travail. Et puis elle est quitte ailleurs pour venir dans ce nouveau travail. À peine six mois et puis on va la nommer DGA. Donc imaginez les jaloux, les écrits que ça reposait. Donc elle était là un bon matin. Il y a eu une fuite d'informations pour dire qu'elle a déposé son dossier à la candidature du poste. Voici comment l'histoire va commencer. La dame est rentrée à la maison, arrivée à la maison, elle est tombée. Donc elle est tombée. Nous, on nous appelait pour dire que votre maman est tombée, elle est venue, vous allez voir. Donc on vient réellement, la femme, elle est tombée, elle va nous, on l'emmène à l'hôpital, arrivée, ça ne va pas. Elle monte en hypétension, elle redescend, hypotension. En moins d'une heure, elle était détectée diabétique, tensionnée, hussée, toutes les maladies qu'on sait là. Elle était détectée. Alors que c'était une dame de très jeune bien portante. Aujourd'hui, il y a ici, demain, il y a ceux là. Jusqu'elle est restée dans le coma pendant, elle est tombée dans le coma, restée là pendant deux semaines. Quand elle s'est réveillée, du coma, elle n'arrivait pas à parler. Donc on a mis au niveau de la prière, tout ça. Et franchement, ça n'allait pas. Donc on a sollicité qu'on va rentrer au village pour aller voir ce qui va se passer, ce qui se passe réellement. Mais nous, on savait que c'était dans le milieu du travail et que ce genre de truc-là s'est passé. Puisqu'elle devait opter pour, elle devait prendre position à ce poste. Mais comme les gens ne voulaient pas, donc ils ont fait ce genre de gens. Je pense que c'est un sort même qu'on lui a lancé. Donc on va rentrer au village. Les mamans se sont levés pour dire non. Et les gens qui sont trop à l'école, qui sont allés fréquenter en Europe pour revenir, se sont levés pour dire non, ce n'est pas la peine. Que ça là, c'est démoniaque. On va, même DMG, je vous dis, médicaments de palier traditionnel. qu'on mélange soit un VK, mélanger les feuilles du bananier, pouvoir boire pour ce requin qui là, c'est démoniaque. Tout ce qui est normal là, c'est hôpital. Donc je te dis, jusqu'à présent, la femme là, elle ne travaille pas. L'annonce que je voulais, le message que je voulais parler, nos parents qui sont trop à l'école, de grâce, quand il y a quelque chose, que nous savons que ça monte, ça descend de la situation, elle est vraiment oubliée. On ne sait même pas où on va aller. Souvent, on va rentrer en brousse, on va aller chercher solution. Dieu l'a, il nous conduit partout. Partout, vraiment partout. Donc en fait, c'est un peu ça, le petit message que je voulais. Merci. Merci beaucoup, douce bébé pour l'histoire. Dites-moi ce que vous a pensé. C'est ce que je vous donne pour la suite de ce témoignage. Attendez partir avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à la cloche. Merci à vous. J'aime. Partez cette vidéo-ci. Ça va beaucoup de vie et de toute personne. C'est parti.